Docus ou carottes sauvages, il faut rebaptiser ces fleurs, les détacher des réseaux de la science, pour les réinsérer dans le réseau du monde où mes yeux les ont vues. Dans l'ombre des hauts chênes, en belle ordonnance, dans leur nef aéré, où, à peine en a-t-on franchi le seuil, on devient plus tranquille, comme dans une grande maison. On voit alors, éparses, un peu plus haut que l'herbe sombre et vague, ces taches blanches qui bougent un peu, qui ont l'air de flotter comme des flocons d'écume. En même temps, vaguement, parce que ces choses, vues ainsi, sont vagues, on pense à des fantômes qui apparaîtraient là dans cette pénombre, favorables aux formes incertaines et improbables de la vie, c'est-à-dire à des présences, presque des personnes, pas entièrement réelles, comme surgit d'ailleurs, revenu de très loin, ou remonté d'obscure profondeur, plutôt pâle, fragile, à coup sûr, et au privé des belles couleurs de la vie, sans que cette impression, d'ailleurs, fugitive et un peu fade elle-même, effraie le moins du monde. Ce sont des ombelles, éparses dans l'ombre, des espèces de constellations, plus familières, moins éclatantes, moins froides, et surtout moins figées que celles qui pourront sembler leur répondre au-dessus des arbres, une fois que le beau voile du jour aura été tiré. Nous voici parvenus au seuil d'une espèce de ciel d'herbe, où flotterait à portée de la main fragile, plutôt que des astres aigus, de petites galaxies flottantes, légères, blanches, vraiment comme du lait, ou de la laine de brebis telles qu'il en reste accrochées aux agents dans les îles bretonnes. C'est aussi un peu comme quand on surprend les premiers pépillements avant l'aube, c'est-à-dire dans une autre sorte d'ombre, d'oiseaux qu'on ne voit pas, à la fois distincts et reliés. Mais ce murmure ici des embelles annonce-t-il aussi quelque chose comme un nouveau jour, une autre éclosion ? Il ne semble pas. C'est un langage encore plus étranger, vague lueur dans l'ombre flottant au-dessus de la tombe commune. Surtout ne pas plier cela dans l'herbier des pages, mais le laisser déplier dans l'espace, laisser cela flotter au bout de ces tiges presque invisibles, qui en empêchent pour un peu de temps la dispersion, les laisser telles qu'elles sont, libres et liées, ces embelles blanches, dans l'ombre aéri des chaînes, liées pour un temps, et qu'on dirait heureuses de l'être, mais prêtes à l'envol. Comme ne peuvent le rêver leurs sœurs célestes clouées au bois de la nuit. Ainsi, comme des lampes à tous les étages de la maison. Quelques ombelles flottant dans l'ombre des grands arbres verts, qu'on est peut-être ici pour faire dire quelque chose à l'oreille la plus rétive, avec le rêve téméraire un peu fou de remettre ainsi dans le réseau du monde le cœur, aveuglé, le cœur sourd, de ramener à la maison du monde l'âme blessée, perdue, ou qui se croyait-elle à jamais. On imagine une toile d'araignée aux dimensions du monde infini qui brillerait dans l'ombre et dont le centre serait cette fois un tendre soleil inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada